Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, une vidéo haul mode. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous saurez pourquoi. Le week-end dernier, je me suis rendue à Marseille, plus précisément le jeudi à Aix-en-Provence pour la soirée d'inauguration de la première boutique en France de la marque ELF. Donc voilà, il existe bien une boutique ELF en France si vous ne saviez pas ou si vous aviez des doutes. Pour celles qui habitent dans les alentours, Marseille, Aix, etc., je vous mettrai donc l'adresse de la boutique en barre d'infos si ça vous dit d'aller faire un petit tour. Donc petite parenthèse fermée. Le lendemain, j'ai fait une petite virée chez Primark. Petite, tout est relatif, j'ai dû passer au moins une froide heure je crois dans le magasin. Tant de bien faire le tour, j'étais avec les filles, voilà, elles aussi, elles étaient un petit peu à fond dans le magasin. J'ai gardé mes achats dans le petit sac, enfin dans le gros sac, pour vous montrer ce que j'ai pris. Donc il s'agit de la collection printemps-été. J'ai pris plus des choses pour le printemps, quelques petits hauts pour l'été. Mais les articles d'été ne m'ont pas tapé dans l'œil pour ce que j'ai vu. Enfin, je n'ai pas eu de coup de cœur à proprement parler. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Donc on commence tout de suite avec les chaussures. Vous savez que j'adore ça. J'ai pris trois paires. Deux pour le printemps, une pour l'été. Donc les premières, je les trouve trop trop belles. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, je les trouve super mignonnes. C'est une petite paire de ballerines espadrilles qui se présentent comme ça. Elles sont un motif tropical. Donc vous avez un petit peu des palmiers, etc. Je les trouve juste trop belles. Couleur écrue, vert et un petit peu coloré, orange et jaune. Voilà, je pense que vous verrez. Je les trouve juste trop jolies. Que vous dire de plus ? Je vais vous faire un lookbook bientôt. Je sais, ça fait un petit moment que je vous le dis. Mais il faut que vous fasse deux lookbooks. Un pour les articles Shinsai, dont cette blouse-là que je porte aujourd'hui. J'ai vraiment un petit lookbook à vous faire. J'ai quand même pas mal d'articles qui attendent dans mon armoire depuis un petit moment. Et le lookbook de ce haul est du haul précédent. Il faut vraiment que je m'y mette. C'est pas facile de filmer un lookbook toute seule, sachez-le. Mais voilà, ça me manque quand même de faire des vidéos tenues du jour. Bref, j'arrête de blablater. Donc pour en revenir à ces petites chaussures, j'y trouve juste trop mignonne. Là, ça taillait plutôt bien. Donc j'ai pris un 38, elles me vont très très bien. Sachez que les chaussures comme ça, il ne faut pas prendre une taille au-dessus. Parce qu'à force de les mettre, après ça s'élargit et vous allez être trop large dedans. Donc voilà, en 38. Et celle-ci ne coûtait vraiment pas grand-chose. Elles vont coûter 5 euros. Donc voilà, 5 euros, que demander plus ? Des petites chaussures que vous pouvez mettre tous les jours en plus et c'est assez passe-partout. J'ai pris une deuxième paire que je porte aujourd'hui, qui sont un petit peu sales. Par contre, ça se salit super vite ces chaussures-là. Donc c'est le même genre de... Donc c'est le même genre d'espadrille, mais cette fois-ci en imprimé marinière. Donc voilà, bleue et blanche. Celle-ci c'est pareil, donc je les ai pris en taille 38. Et elles m'ont coûté aussi 5 euros. Vous aviez plein 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 de modèles différents. Il y avait un modèle qui me plaisait beaucoup, mais il n'y avait plus du tout ma taille. C'était un modèle un petit peu piton. Je les trouvais trop trop belle, mais il ne restait que du 39. Et 39, c'était un petit peu trop grand. Donc voilà pour ces petites chaussures-là. Et pour les dernières, donc c'est une paire de sandales un petit peu spartiate. Donc elles se présentent comme ceci. Donc là, elles sont couleur un petit peu camel. Je les trouve très 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 jolies. Donc camel avec des petits clous dorés sur les dessus. Donc voilà. Pour celle-là, j'ai pris également la taille 38. Elle taillait correctement. Et pour le prix, c'était 13 euros. Ensuite, je me suis pris quelques petits hauts. Des petits hauts super sympas, assez simples et super agréables à porter. D'où la matière assez légère. Donc plutôt pour l'été, mais aussi pour le printemps. Ici, chez nous, il fait déjà assez chaud. Donc c'est des petits hauts qui coûtaient quasiment rien. Sincèrement, franchement, si vous avez la chance d'avoir un Primark ou de pouvoir y aller, je vous conseille d'y aller. Parce que voilà, vraiment, ça ne vaut pas grand-chose. Donc pour commencer, je me suis pris ce haut-là. Voilà. Il est très très joli. C'est vraiment la tendance du moment, ces imprimés-là. Toutes les boutiques en ont sorti. Vous allez chez Pimki, chez Bershka, chez Zara, etc. Une tenue vraiment passe partout tous les jours. Vous n'avez pas envie de vous habiller. Vous enfilez ça. C'est super rapide. Un petit jean et des sandales. Et voilà. Que demander de mieux. Le matin, quand vous n'avez pas le temps, c'est vraiment le top. Donc pour celui-là, je l'ai pris en taille 38. Et celui-là, donc, coûtait 5 euros. Voilà. Donc ce n'est pas très très cher, 5 euros pour un petit haut comme ça. Voilà. Quand vous allez ailleurs, vous le payez le double, voire le triple. Ensuite, dans le même esprit, mais vraiment beaucoup plus coloré. J'adore les couleurs. L'été, en plus, voilà. Quand je bronze assez vite, donc quand je suis bronzée, j'aime beaucoup porter des choses assez colorées. Donc je me suis pris celui-ci. Donc il est jaune assez fluo pour le coup. Donc c'est un petit top à bretelles. Mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment les matières fluides. Il est un peu plus loose en bas. Voilà. Je le trouve très très joli aussi. Donc c'est exactement la même coupe que celui que je vous ai présenté avant. Donc celui-là a aussi coûté 5 euros. Je l'ai aussi pris en taille 38. Donc voilà, je vous le porterai bientôt. J'ai pris un petit pantalon kaki pour aller avec. J'adore l'association du kaki et du jaune. Et le camel aussi. J'adore vraiment le combo de ces trois couleurs. Donc voilà. Vraiment hâte de vous faire le lookbook. Ensuite, j'ai pris le même petit haut, mais en couleur bleue. Mais un bleu, je ne saurais pas comment vous le décrire. J'ai un vernis de chez Kiko de la même couleur. Je le trouvais juste très très beau. Il est bleu un peu mixé à du lavant. Exactement le même. Il est juste trop beau aussi. Et la couleur est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Si je me suis pris un débardeur, je l'ai vu tout de suite. Et j'ai eu un coup de cœur. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu dans la vidéo d'Alexia, de la chaîne Curly Alex 83, son All Primark hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Et j'ai vu qu'elle avait pris exactement le même. Donc petit clin d'œil si tu passes par là, Alexia. Donc voilà, c'est celui-ci. Il y a écrit 1992, je ne sais plus trop quoi. Donc voilà, j'aimais bien les couleurs, le blanc, le rose et le noir. Donc je l'ai pris un petit peu plus lourd. Et il coûtait 3 euros. Donc voilà, j'aime bien être à l'aise. Ça avec une petite brassière de sport dessus, ça peut être super sympa. Ensuite, je m'ai pris un short. Un short très très fluo, vous allez me dire. Donc il se présente comme ça. Si je mets du bon côté, c'est mieux. Donc il est couleur corail, assez fluo, assez flashy. Donc il a le petit lien comme ça qui est blanc. Donc voilà, c'est un short tout ce qu'il y a de plus basique pour le sport ou pour rester à la maison. C'est très très sympa, vous êtes bien dedans. Et celui-là coûtait aussi pas très cher. Je crois que c'était 5 euros. J'ai vu le rayon sport chez Primark. Franchement, j'avais plus le temps. Ça faisait déjà 3 heures que j'étais dans le magasin, que je tournais, que j'avais les paniers pleins. Mais sincèrement, le rayon sport est vraiment super sympa. Je regrette de pas m'y être arrêtée en fait. Il y avait des brassières, il y avait des leggings, il y avait plein plein de choses qui m'intéressaient. Donc voilà, bon bah pour le coup, ce sera pour la prochaine fois. Mais voilà, si vous avez besoin d'un article de sport pas très cher, je vous conseille Primark aussi. Parce que voilà, je suis passée, j'ai regardé vite fait. Mais bon, je me suis pas trop arrêtée. Mais ça avait l'air de valoir bien le coup. Ensuite, je me suis pris deux pantalons. Le premier, c'est celui dont je vous parlais pour associer avec le petit top jaune que j'ai pris juste avant. Donc, pantalon kaki, un petit peu effet cargo. Pantalon kaki coupe cargo. Donc vous avez les poches sur les côtés comme ceci. Vous avez des poches à zip sur le devant. Donc voilà comment il se présente. Je ne pourrais pas vous montrer entièrement à la caméra. Malheureusement, le derrière est comme ça. Vous avez des poches toutes simples. Et voilà, il y a de couleur kaki. Vous avez des zips au niveau des chevilles. Et j'adore, j'adore le kaki. Je trouve que c'est une couleur super jolie. D'autant plus au printemps-été. Et voilà, associé à une couleur un petit peu plus flash. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc pour ce pantalon-là, il coûtait 15 euros. Donc voilà, très très sympa. 15 euros, c'est pas très cher aussi pour un pantalon. Sachant que l'an dernier, j'avais pris deux pantalons, deux ou trois pantalons chez Primark. Et je les ai encore. Et ils sont encore en très bon état. Donc la qualité est plutôt pas mal. Donc voilà pour celui-là. Et pour terminer, j'ai pris un jean. Ça m'a fait sourire parce que j'achète tout le temps des jeans Destroy. Et c'est vrai que je prends souvent des réflexions par les gens dans mon entourage ou à l'école quand je vais chercher mes filles, etc. Par les mamans d'école, tout ça. C'est souvent qu'on me dit, mais j'ai une note, je mets que des jeans déchirés. Mais dans la réflexion, genre, voilà, ça fait un peu négliger tout ça. Alors que bon, les pantalons, on les paye aussi cher, voire plus cher qu'un pantalon qui n'est pas déchiré. Mais bon, soit, j'aime beaucoup ces jeans-là. Et là, pour le coup, en fait, ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé un jean pour une fois qui me plaisait. La coupe était sympa, il m'allait plutôt bien. Et en fait, au final, il n'est pas du tout Destroy, mais il a les genoux déchirés, quoi, encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment le jean tout simple. La matière est super, super fine. Donc ça ne tiendra pas chaud, ce sera super pour le printemps-été. Donc voilà le pantalon en question. Il est vraiment très, très simple. Donc il est bleu assez clair, un petit peu délavé par endroits. Le devant se présente comme ça. Et voilà pourquoi je rigole, parce qu'il n'est pas du tout Destroy, mais il est déchiré, quoi. Donc voilà, on va encore me dire que je ne mets que des jeans déchirés, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime ça. Donc voilà pour celui-là. Franchement, il est super sympa. C'était en tête de gondole au rayon des pantalons. Et celui-là, je crois qu'il... J'ai gardé l'étiquette. Celui-là coûtait 15 euros, donc comme le kaki. Voilà, je le trouve très, très sympa. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir. Mais bon, je vous le ferai porter. Ce sera encore mieux. Je ne vais pas vous faire de close-up avec des petites photos d'articles tout seul. Je préfère vous les montrer portées. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Pour venir avec les vêtements, je me suis pris une petite robe en jean. Donc pour la petite histoire, j'avais vu une robe en jean sur Mango il n'y a pas très, très longtemps. Elle n'était pas chère en plus. Je crois qu'elle faisait un peu moins de 20 euros. Elle était super, super belle. Bleu un peu foncé. Et comme de par hasard, au moment où je suis allée sur le site, il n'y avait plus du tout ma taille. Donc j'étais dégoûtée. Donc franchement, autant vous dire que j'étais dégoûtée parce que je suis assez difficile en termes de robe. Et là, je la trouvais trop, trop belle, celle-là. Donc du coup, quand je suis allée chez Primark, en fait, j'en ai trouvé une. Par contre, je ne l'ai pas essayée. Je n'avais vraiment pas le temps. Il y avait trop de monde, etc. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle va donner. J'espère qu'elle va m'aller. Et voilà, parce que comme ça, en fait, quand je la re-regarde, je la trouve un peu grande. C'est vrai que j'ai tendance à prendre des choses un peu grandes. On me voit encore avec mes 5-6 kilos de plus. Mais du coup, voilà. Bon, je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer la robe en question. Elle se présente comme ça. Donc, elle a un petit col comme ça avec un petit U.V. Donc, elle a le col arrondi, des manches un petit peu loose. Sur le derrière, vous avez un zip doré. Et voilà, c'est une robe tout ce qu'il y a de plus basique. Donc, elle est froncée au niveau de la taille. Vous pouvez la resserrer là avec le cordon. Et des poches sur les côtés. Donc, voilà. J'espère qu'elle m'y aura parce que je la trouve plutôt sympa. Et celle-ci, je n'ai plus l'étiquette. Je ne suis plus très sûre du prix. C'était 15 ou 17. Je crois 17, mais je ne suis pas sûre. Mais de toute façon, c'était voilà. Ou 15 ou 17. Donc, j'espère qu'elle m'y aura. Et je vous posterai une petite photo portée. Vous me direz ce que vous en pensez. On va passer aux accessoires. Donc, vous savez que les accessoires, c'est quelque chose que j'adore. Les colliers, les bracelets, les bagues, etc. J'ai été raisonnable. Franchement, j'ai trouvé que j'ai été assez raisonnable. J'ai pris quelques trucs super jolis. L'an dernier, quand je t'allais chez Primark, vous citez la première fois. J'avais vraiment sauté sur les trucs. Et là, pour le coup, j'étais assez zen. Donc, j'ai pris mon temps. J'ai regardé. Et les quelques petites pièces que j'ai prises sont plutôt jolies. Je vais commencer par une pochette. J'ai eu un réel coup de cœur. Voilà. C'est une petite pochette qui se présente comme ça. Elle est juste trop trop belle. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'adore, j'adore, j'adore ce genre de pochette pour les beaux jours. Donc, elle est couleur vert pomme, vert menthe, bleu foncé, rose et doré. Vous avez des petits strass effets miroirs sur les côtés. Voilà. L'arrière se présente comme ça en tissu. Le devant est tout perlé, en fait. Donc, je pense que ça doit être super fragile, par contre. Donc, voilà. A faire attention pour pas que les perles s'en aillent. Mais bon, elle est vraiment trop trop belle. J'ai eu un gros gros coup de cœur. Et franchement, elle ne coûtait que 10 euros. Donc, voilà. 10 euros, elle est super jolie. Voilà. Donc, foncé parce que franchement, il n'en restait pas beaucoup quand j'y suis. Je pense qu'elle a eu un gros succès, cette pochette-là. Et là, il y a écrit green. Donc, je pense qu'elle devait exister en d'autres couleurs. Peut-être du orange ou du jaune. Mais bon. Là, pour le coup, il ne restait que cette couleur-là. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, là, on passe aux bijoux. J'ai pris 2-3 trucs sympas. Donc, là, j'ai eu un coup de cœur sur un bracelet façon Ipanema. Donc, ça ressemble quand même assez au bracelet Ipanema. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Mais le prix est complètement différent. Voilà. Celui-là coûtait 3,50 euros. Voilà. 3,50 euros, pourquoi se priver ? J'ai envie de vous dire. Il y avait plein de modèles. Au moins 4 ou 5 différents. Vous aviez des rouges, vous aviez des marrons, vous aviez des bleus. Je me suis pris une bague trop, trop jolie. Ça faisait un petit moment que j'en cherchais des comme ça. Je vais la porter pour vous montrer. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Elle est couleur argentée avec une pierre turquoise sur le milieu. Je la trouve trop, trop belle. Ça aussi, le turquoise, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter l'été. Donc, voilà. J'espère que vous la voyez bien. Je la trouve super jolie. Et celle-là, elle ne coûtait pas grand-chose aussi. Je crois que c'était 3 euros ou quelque chose comme ça. Le dernier accessoire, c'est un collier. Je le trouve très, très simple. Mais je trouve, comment dire, que c'est un collier qui habillera une tenue parfaitement. Donc, voilà. Il se présente comme ça. Il est doré avec des pierres turquoises, encore une fois, rouge et bleu foncé. Donc, je pense que vous le verrez bien. Il est super, super joli. Je pense que celui-là, une fois bronzé, il sera top. Donc, celui-là, je l'ai payé 4 euros. Donc, voilà. Je trouve que c'est vraiment pas très cher. Sachant que, avant, j'achetais tout le temps mes colliers chez H&M. H&M, maintenant, quand vous voyez le prix des colliers, vous vous dites, non, mais je vais rester poli. Mais, voilà. H&M, ils commencent un petit peu à... Ils commencent même beaucoup à augmenter leur prix. C'est dommage. Donc, voilà. Maintenant, franchement, si je peux me rabattre sur des magasins comme Primark, la qualité est identique au H&M. Il ne faut pas croire. Vous achetez peut-être le collier à 25 euros, mais au final... Vous achetez peut-être le collier à 20 euros, mais au final, il vous tiendra aussi longtemps qu'un collier à 4 euros. Donc, moi, franchement, je préfère en prendre 4 pour le prix et pouvoir changer. Donc, voilà. Et pour finir, j'ai pris des petites boucles d'oreilles, des puces, comme on appelle, en fait. Ça ne coûtait quasiment rien. Donc, là, vous avez 9 paires. Elles étaient à 2,50 et au final, je ne sais pas pourquoi, j'étais en promo à 1 euro. Donc, voilà comment elles se présentent. Donc, celles-là sont sympas. Je les trouve assez soifres. Vous avez des petites boules. Vous avez... J'adore celles-là. C'est des petits... Des espèces de traits avec 3 petites boules en espèces de perles. Je les trouve super mignonnes. Donc, voilà. 2,50 à la base, ce n'est pas cher, mais alors là, 1 euro. Donc, voilà. Et j'ai aussi pris celle-ci. Donc, celle-là, c'était 2,50. Et au final, c'était 1,50. Donc, elles se présentent comme ça. Et je les trouve super jolies aussi. Donc, voilà. Pour les accessoires. Ensuite, j'ai pris... Ah si, j'ai encore pris ça. Je n'ai pas fini. J'ai pris des bracelets aussi. J'avais oublié. Voilà. Les bracelets sont canons. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais franchement, ils sont dorés avec les petites pierres un petit peu corail. Je vais vous les montrer comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, il y en a un comme ça. Vous avez des... Donc, le premier est entouré de fils saumon et pêche. Donc, il est super joli. Le deuxième, donc, il se rabat sur le poignet avec des espèces de feuilles. Sur le troisième, vous avez une moitié de feuilles et une espèce de perles. Enfin, je trouve l'ensemble trop trop beau. Donc là, le lot de 3 bracelets coûtait 4 euros. Donc, voilà. Je trouverais ça assez correct aussi. Et je vais finir chez Primark. Donc, j'ai pris un truc. Au final, je ne sais pas si j'ai bien fait de le prendre parce que je n'ai jamais testé les cosmétiques de chez Primark. Mais quand je suis passée devant, j'ai pris une couleur sympa. J'ai pris ce set de 4 vernis-là pour 2,50. Donc, vous allez me dire s'ils ne sont pas bien. Ce n'est pas grave. 2,50, ce n'est pas très très grave. Il y en a un couleur top. Il y en a un qui est un petit peu corail, un gris et un violet, un petit peu prune. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Vous avez donc 4 flacons de 6 millilitres et voilà, 2,50 euros. Donc, j'essaierai et puis voilà, je vous montrerai en photo ce que ça donne et je vous donnerai mon avis. Après, je ne pense pas que ce soit une qualité de fou non plus. Mais pourquoi pas ? Des fois, on est surpris par des marques à petit prix. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Et pour finir, donc, si vous suivez mes vidéos et mes photos et blablabla, vous savez que j'adore boire des detox water. Je vous ai même fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 vidéos en arrière. Tout ça pour dire que j'ai à la maison, j'ai plein de jarres différentes, des gobelets, etc. Et là, j'ai pris celui-là. Je le trouve trop beau. Donc, il est en plastique. Donc, là, j'ai trouvé super cool que... Donc, ce que j'ai trouvé super cool, c'est qu'il y a une poignée. Donc, ça, c'est top. Ensuite, le gobelet en lui-même est super joli. Donc, il y a écrit plein de choses dessus. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout vous lire. Mais je le trouve super sympa. Donc, vous avez la paille comme d'habitude. Et voilà, la contenance est assez grosse. Je ne saurais pas vous dire... Si, c'est un 510 ml. Donc, il est assez gros pour faire mes smoothies. Pour le coup, le matin, je vais pouvoir me faire un énorme smoothie. C'est super cool. Et après, ben voilà, pour boire de l'eau ou des détox-water, comme je vous disais tout à l'heure, c'est super sympa. Donc, voilà. J'avais envie de changer un petit peu. C'est rien, vous allez me dire. Mais c'est vrai que j'aime bien un petit peu changer quand c'est des accessoires comme ça. Je me lasse assez vite. Et là, pour le coup, celle-ci, je la trouve super jolie. Et elle va me donner envie de boire. Donc, voilà. Et pour le prix, ça coûtait 3 euros. Donc, voilà. Je trouvais ça super abordable aussi. Il y en avait plein, plein, plein. Il y en avait pour le sport des espèces de gourdes. Il y en avait des... Enfin, des comme ça. Des jarres pour la maison jaune, corail, etc. Mais voilà. Moi, j'ai flashé sur celle-là. Je la trouvais trop belle. C'est encore deux petits trucs à vous présenter qui ne viennent pas de chez Primark. Mais je voulais quand même vous les inclure dans le haul. Comme ça, c'est fait et ça n'attend pas dans un mois. Donc, c'est une paire de chaussures qui se trouve là. Et je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Donc, c'est les nouvelles de chez Pimki qui sont trop belles aussi. Donc, elles se présentent comme ça. Le talon est, comme d'habitude, une dixième de centimètre. Les chaussures de chez Pimki. Donc, je les trouve trop belles. C'est encore des couleurs que j'adore. Et celle-là, écoutez, donc, 29,99. Elles sont en vente actuellement. Et en ce moment, checkez un petit peu partout. Il y a plein, plein de promos chez Pimki. Vous avez ou des moins 10, moins 15 euros selon un montant d'achat. Là, je les ai prises. J'avais une réduction de... Je ne sais plus. Là, quand je les ai prises, j'avais une réduction. Je ne sais plus de comment, pourquoi. Mais il y avait ou des moins quelque chose. Moins 30% ou moins quelques... Enfin, bref. Il y avait une promo, c'était sûr. Et je les ai eues pour quasiment rien. Je ne les ai pas payées ce prix-là. Parce que du coup, je crois qu'elles nous sont revenues à 24 euros avec les frais de port compris. Donc, voilà pour ces petits bijoux. Et pour finir... Je vais en mettre comme ça, toi. Là, la combinaison que je vous présentais, c'est un truc que je cherchais depuis un petit moment. Déjà l'an dernier, mais je ne trouvais pas. Je trouvais des salopettes, etc. Mais je ne trouvais pas ce genre de combi en jean. Et là, j'ai fait une super affaire. Parce que pour le coup, j'en ai trouvé une de la marque Le Temps des Cerises. Et je l'ai payée, mais rien du tout. Elle est trop jolie. Donc, elle est bleu clair. Elle se présente comme ça. Donc, elle est loose en haut, un petit peu comme la robe de chez Primark. Donc, vous avez les manches qui sont retroussées comme ça. Donc, le col se présente comme ça. Et là, vous avez des pressions surtout le devant jusqu'à la ceinture. Et au niveau du bas, ça se présente comme ça. Donc, c'est une combi short en fait toute simple en jean bleu clair. Et l'arrière se présente comme ça. Donc, voilà, vous avez deux espèces de fauches poches. Et là, vous avez écrit Le Temps des Cerises sur la poche. Donc, je la trouve super sympa. Alors là, franchement, je ne savais pas trop comment ça taille. Je ne l'ai pas essayé non plus. Donc, j'espère qu'elle va m'aller. Parce que là, pour changer, ce sera impossible. J'ai 30 et 29. Donc, 29, je ne sais pas trop ce que ça fait. 38, 40. Ça doit faire entre les deux. Entre le 38 et le 40. Donc, j'espère qu'elle va m'aller. Bon, après, si c'est un peu grand, ce n'est pas bien grave. Je ne veux pas qu'elle m'aille moulant non plus. Parce que je n'aime pas trop les trucs super moulent le corps. Mais je la trouve sympa. Et je l'ai payée 10 euros. Voilà. Pourquoi je l'ai prise ? Parce que franchement, 10 euros, je trouvais que c'était super pas cher. Déjà, pour une combi sans marque, 10 euros, c'est rien. Mais là, du coup, 10 euros pour une combi Le Temps des Cerises, j'ai trouvé que c'était une méga affaire. Donc, voilà. J'ai sauté dessus. Je crois que c'était la dernière en plus. Donc, voilà. En fait, ça doit être les fins de série. En fait, ça doit être les fins de série ou le déstockage ou un truc comme ça. Mais pour le coup, j'ai trouvé ma combi. Je suis tout contente. Donc, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Je vous dirai ce qu'il en est. Et voilà, les filles. Donc, j'en ai fini avec mon haul de chez Primark. Excusez-moi si j'ai bafouillé, recommencé, etc. Mais ça fait à peu près deux semaines, je crois, que je n'ai pas filmé. Et mine de rien, mon père, vite, l'habitude, en fait. Je me suis reprise plein, plein de fois avant de pouvoir filmer une intro à peu près potable. Donc, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vais essayer d'être un peu plus régulière là parce que du coup, j'aurai un petit peu plus de temps. Plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, les filles.